Et bonjour tout le monde, bienvenue à ce Nintendo Podcast de Jube, édition, on est rendu au niveau 2-2, deuxième saison, deuxième épisode. Ça commence à être sérieux. Et aujourd'hui, on a un invité, Luc Duchesne, alias Luduc. Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ah oui, on va bien, on va bien. C'est une première pour nous d'avoir un invité. Ah bon, ok, fait que je dévierge le concept. Et voilà, et voilà. Tu n'as pas aimé le mot, Pina? Non. Alors, on veut simplement mentionner que ce podcast est dorénavant non général. Alors, désolé pour tous les 18 ans et moins qui nous écoutent. Ah, c'était déjà le cas. On va dire que c'est 13 ans et plus. Oui, c'est bon. Dans le 2.3, on va se faire attraper. Je ne serai plus là, c'est correct. Mais là, c'est pour moi, c'est une expérience. Et Nintendo a débarqué, je ne sais pas comment elle a fait pour le retrouver, mais il a débarqué chez la personne, puis il l'a repris. Et je me demande si cette pauvre personne avait payé l'autre pour l'avoir. C'est vraiment chien parce qu'il vient juste de perdre 400 dollars. Mais oui. C'est un risque du métier, hein? Quand vous essayez de faire des exclusivités avant le temps... Vous connaissez la console que vous faites voler. Ils ne se sont pas fait punir, les autres. Je ne sais pas si vous en pensez, mais c'est peut-être un peu de la faute de Nintendo parce qu'ils ne nous montrent rien. Ils ne nous montrent tellement rien que tout le monde veut tout voir. Sur Internet, toute leak, puis tout sort, mais avant même que Nintendo le présente. On n'a pas eu de Nintendo Direct spécifique à l'interface, à tout ça. Que vous en pensez, vous autres? Déjà, en partant, le fait que Nintendo ne parle pas beaucoup de ses prochains jeux, on dirait que ça vient chercher un petit côté exclusif. On dirait qu'ils veulent essayer de créer comme une grosse demande pour que les fans puissent en demander de plus en plus. Chose qu'on n'entendra jamais avec, je donne un exemple, avec les autres compagnies, avec les autres consoles, pour ne pas les nommer. C'est pour ça que, d'une certaine façon, ça a du très bon. Parce qu'en effet, ils ont compris le côté marketing de l'offre et la demande. Mais par contre, c'est très négatif parce qu'en même temps, les fans ne savent pas à quoi s'attendre. C'est quelque chose qui peut être très dangereux. C'est un coup de à double tranchant, finalement. Ben oui. Donc, ce serait une stratégie, possiblement. Mais c'est vrai que ça peut être un coup de à double tranchant. Parce que toi, Guillaume, t'as cancellé ta précommande. Ah oui ? Ben en fait, parce que je n'avais aucun jeu qui m'intéressait. Moi, j'avais Breath of the Wild, qui était pas mal le seul. Puis ça, ils ont fait un bon coup. C'était un bon release game. Mais moi, j'allais déjà sur Wii U que ça en venait. Puis je l'avais commandé en 2014, 2015. Oui, en 2015, on a commandé ça à Wii U. Oui, avec un 33% de rabais sur un prix qui n'était pas encore 79$. Donc, je l'ai quelque chose comme 35$, 40$. Oh, c'est très bon ça. Ben, c'est excellent. Donc, je n'ai pas envie de canceller ce set-là. Puis je ne l'achèterai pas en double sur la Switch juste pour l'avoir sur la Switch. Fait que pour moi, j'avais une console de à peu près 450$ qui traînait sur mon comptoir. J'aurais trouvé ça un peu chiant. Fait qu'après, j'ai décidé de m'acheter un micro, puis potentiellement une GoPro. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez du vidéo des graphiques, de la comparaison des graphiques entre la Wii U et la Switch. Un moment donné, il avait fait une vidéo de Zelda, ce qu'il avait montré la comparaison entre la Wii U et la Switch. Et on voyait que le visuel de la Wii U avait l'air plus fluide, plus détaillé que la Switch. On pourrait peut-être parler de ça un petit peu, puis s'en n'ont plus trop en parlé. Moi, j'avais vu... Mais ça dépend desquels. Ça dépend de ton appréciation, parce que ce que j'avais vu de la Wii U, c'est que les couleurs étaient un peu plus désaturées, un peu plus fades. Mais ça peut être plus attrayant pour certains joueurs, tandis que l'autre, un petit peu plus coloré. Et puis, ce n'est pas comme, vraiment, ils ont mis de la saturation dans le tapis. C'est juste un petit peu plus coloré sur la Switch. Puis, il y avait quelques effets spéciaux pendant des loadings qu'on avait vu qui avaient été ajoutés. Fait que ce n'est pas... Je n'ai pas fait « Oh my God! » C'est tellement une différence. Non, ce n'était pas quelque chose de bien apparent. Je pense... C'est juste qu'on remarque plus de détails. Moi, personnellement, j'aime beaucoup mieux le rendu de la Switch, parce qu'on dirait qu'il y a un plus gros contraste comparativement avec la Wii U, où on avait l'impression que c'était comme blurry, toutes les lumières étaient comme trop flash dans les affaires de même. Là, cette fois-ci, la Switch, on n'a pas besoin de sécurer avec ça, finalement. Ce qui peut faire la différence, c'est que la résolution est meilleure. Il y a de la distance de vue aussi sur la carte, généralement, qui est plus grande sur la Wii U. Il y a beaucoup de nuages pour un peu cacher ça, parce que la console n'est pas capable de rendre les graphiques si loin. Puis l'autre différence, en effet, c'est les couleurs qui ont changé. Mais sinon, côté gameplay, on nous assure que c'est pareil, les deux versions. De vrai, de vrai. Même les DLC vont être disponibles sur les deux. Oui, oui, c'est sûr. Là-dessus, je crois, Nintendo, ils n'ont pas parlé depuis le début qu'ils avaient fait un gameplay exclusif. Ils voulaient que ce soit la même expérience de jeu sur les deux. C'est pour ça, d'ailleurs, que tout l'aspect gamepad de la version Wii U a été sacrifié au milieu du développement quand ils ont décidé de l'envoyer sur la Switch. Parce que si on se rappelle, au Game Award 2014, ils nous avaient montré le démo, puis ils jouaient avec sur la map. Ils zoomaient sur le gamepad, puis tout ça, ça a été scrappé. Maintenant, on pèse le bouton Start, puis on envoie ça là-dedans. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je prépare ça. Il y a un petit détail que vous avez oublié. C'est surtout le framerate, le frame par seconde. On se rendait compte sur la Wii U que, mettons, tu t'envoyais des explosions, tu pouvais tomber dans un framerate plus bas. Mais sinon, l'expérience... C'est ça que j'ai hâte de voir, comment ça va se faire en côté performance, parce que moi, c'est ça qui va venir me chercher le plus. C'est la différence que je vais voir le plus. Puis ce que je trouvais un peu bizarre, par exemple, c'est que si tu n'avais pas les deux images côte à côte, tu ne voyais pas vraiment la différence elle-même. Même si on te montrait une vidéo complète, puis après ça, on te montrait le même vidéo, mais d'une autre plateforme par après, ça serait vraiment difficile de voir la différence des deux. Oui, on essaie. C'est la différence que jouer à un jeu sur, mettons, Xbox 360 et Xbox One. Il ajoute les shaders, il y a une différence. C'est bien plus beau. C'est sûr que je voulais la Switch parce que je veux ce qui s'en vient. Puis on s'est dit aussi, puis non, toi, tu es plus de salon, tu n'aimes pas les trucs portables tant que ça. Moi, j'aime bien aussi pouvoir juste l'amener un peu partout. Ce n'est pas que je n'aime pas ça, c'est juste que je n'ai pas besoin. Parce qu'encore là, je ne suis jamais dans une situation où je bouge avec une plateforme mobile. Je n'ai pas un chalet. Peut-être chez vous, des fois, j'irais jouer avec toi, mais ça serait plus pour jouer à des jeux multiplayer. L'attrait du mobile est le fun, mais ce n'est pas le 80 % de mon expérience. Moi, je suis partagé par rapport à cette expérience-là parce que moi, je vais avoir des semaines où avoir une console portable, ça va être fantastique parce que je voyage beaucoup d'où j'habite, jusqu'à Montréal, jusqu'à Québec. Et le fait d'avoir une console, peut-être pendant des transports, des couverturages, ça, je trouve ça pratique. Sauf qu'il y a des moments où je fais le plus console. Alors, je pense que la Nintendo Switch là-dessus va être le meilleur rapport qualité-prix pour mes besoins personnels, si je pense à moi personnellement. C'est ce qu'on espérait que la Wii U soit, dans le fond. En même temps, la façon que la Wii U avait été présentée lors des press conferences, on ne savait pas trop c'était quoi. On le montrait comme étant un périphérique alors que c'était finalement une nouvelle console. Quand on regardait la Wii U, on se disait « Ok, il y a un pad, mais est-ce que c'est une nouvelle console? C'est un nouveau périphérique? » On ne nous la présentait même pas comme une nouvelle console. C'était vraiment juste un... Le marketing, ils se sont beaucoup rattrapés avec la Switch. Oui, vraiment. On fait le nom, une Switch. Cherche ça sur Internet, il y a 10 000 à faire. Je disais à du monde, genre « Ah, je me suis acheté la Switch. » « Ah oui, tu as besoin d'une Switch pour ton réseau. » « Non, la Switch. » Il faut dire la Switch. C'est ça, il faut que Nintendo vienne avec, sinon tu es fait, fait, fait. Puis moi, de mon bord, j'avais parti... Petite anecdote personnelle. Il y a trois ans, j'avais commencé la scénarisation d'un projet pilote, et le projet pilote s'appelait Switch. Je pense qu'il va falloir que je change de nom, les boys. Je pense que oui. Qu'est-ce que tu allais dire, Alex? Bien, surtout avec le concept de la Wii U, il y a beaucoup d'Américains qui n'ont même pas compris que la Wii U, c'est une nouvelle console, même encore aujourd'hui. Même dans ma famille, je te dirais, je parlais à mon cousin, puis « Ah, la Switch, la Wii U, c'est quoi? C'est juste une tablette pour la Wii? » C'est vraiment ça que le monde pense. Ça ne peut pas encore, c'est ça. L'information a été très mal véhiculée lors de la sortie. Je pense aussi. Sur les étagères, tu avais Wii U, puis Wii, une à côté de l'autre, puis à peine une petite différence. Je suis sûr qu'il y a plein de grand-mères qui ont acheté de mauvais produits qui ont voulu acheter des cadeaux à leurs enfants. Je connais plein de gens qui, la Wii, ils ne savaient même pas que c'était Nintendo. Même la blonde jouait à la Wii, puis elle ne savait même pas que c'était Nintendo. Tellement, ils ont mis le Wii en avant-plan. Nintendo, le logo, à ce moment-là, est devenu gris pâle, effacé, contrairement au rouge phare qu'on avait quand on était jeunes avec le Nintendo ordinaire. Je trouve que c'était vraiment cool qu'ils aient ramené ça. Avez-vous vu le côté de la boîte de la Nintendo Switch? Le côté, c'est juste tout rouge avec le logo blanc de Nintendo, rien d'autre. OK, c'est bon. Sur les tablettes, s'ils sont placés dans une position, tu vois juste Nintendo, le beau gros logo sur un fond rouge super contrasté. C'est comme un retour en force un peu de la compagnie Nintendo qui s'affirme, qui dit, non, non, on reprend le dessus. Oui. Mais en même temps, ils n'ont pas le choix de le faire. Parce que si on connaît un petit peu, avec l'échec de la Wii U, je considère ça comme un échec, parce que ça a quand même été l'une des consoles qui a été le moins vendue par Nintendo, malheureusement. C'était comme un peu... Ça passe sous sa case avec la Nintendo Switch. Alors là, si jamais ils se plantaient avec la Nintendo Switch, c'était fini pour eux autres, malheureusement. Mais là, je vois un excellent potentiel. Oui. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. C'est pas mal mieux que ce que la Wii U promettait, que la façon qu'elle avait été promis. Pourtant, la Wii U, j'ai des très bons moments. On a eu des très bons jeux avec elle. On parle de Super Mario Wii U, on parle de Splatoon, on parle de Mario Kart 2 8, qui est excellent. Kirby, la Chie, toute la gang. Chie Worry World, justement. Il faut que j'y joue. Je l'ai acheté, je n'ai même pas le temps de jouer. Ah, il vaut la peine. C'est un de mes deux pays en fait. J'ai facilement au moins 50 jeux sur ma Wii U. Facilement. C'est ça. Il y a au moins la bibliothèque, ça a pu se développer là-dessus. Ce qui a fait en sorte que la Wii U a pu prendre de la valeur avec le temps. Finalement, c'était juste le début qui a été un faux pas. Après ça, ça s'est bien rattrapé. Les Lunch Titles, par exemple, ça, ça va être le truc qui va faire mal à la Switch parce que matériel, beaucoup plus de potentiel que la Wii U, clairement. Mais la Wii U avait une longueur d'avance sur la quantité de titres qui est sortie au lancement. Même si c'était pas connu, ça, ça a été une erreur de marketing. C'était pas la même qualité non plus. C'était quoi les jeux? Il y avait Mario Bros. U puis il y avait Zombie U. Ah, OK. Puis Nintendo U. Non, mais il y avait à peu près 24 titres, en fait, au lancement. Ah, quand même, écoute, n'est-ce que c'est sérieux? Non, moi, c'est le genre de joueur. Ce que je t'ai dit, c'est les trois principales qui pouvaient être intéressants à acheter. Oui, oui, oui. C'est sûr qu'on avait plus entendu, mais il y a quand même eu des titres qui portaient la console parce que c'est ça le gros problème. Si t'as une console, mais que ça prend trois mois avant d'avoir tous les titres, beaucoup de monde va entendre puis ils vont pas l'acheter au lance. Jour 1, il n'y en a pas tant. Il y a Shovel Knight, il y a toutes sortes de choses, mais il y en a qui sortent à toutes les semaines après ça. Puis des gros titres aussi, ça va. Des gros titres, moi, je n'ai pas vu encore un qui m'a accroché. Il y a Arms, mais même lui, il s'en vient plus tard. Puis lui, j'ai vraiment une grosse réserve. Ça va prendre un bout avant que ça arrive. Il y a Mario Kart Deluxe. Splatoon 2. Oui, 8, 8, Deluxe. Puis, oui, Splatoon 2. Mais Splatoon 2 aussi, c'est dans un petit bout, me semble. Avez-vous vu aussi le rip-off de F-Zero? Oui, oui, oui. Mais ça, il y avait sorti un autre jeu à la Wii U. Je l'ai d'ailleurs. Fast Neo Racing. OK. Il y avait même un DLC de F-Zero officiel fait par Nintendo pour ce jeu-là. C'est juste le, je ne comprends pas pourquoi Nintendo n'a pas fait dès le début. OK, faites le prochain F-Zero parce que c'est exclusif à Nintendo. Oui, c'est ça. Nintendo avait déjà approché au début de la Wii U une compagnie. Ça, ça a sorti dans les médias. Il avait approché une compagnie pour qu'il fasse un F-Zero. Puis, la compagnie n'avait pas voulu le faire. Puis, Nintendo, ils ont juste fait OK au lieu de se pencher vers un autre développeur. Puis là, t'as qu'il a. Voyons donc. Ça fait depuis le GameCube qu'on attend une suite qui soit le plus fidèle possible. Et le launch title qu'on nous lance, c'est un genre de rip-off qui ressemble à F-Zero. Ah, sérieusement. Non, mais il est bien coté, par contre. C'est un très bon jeu. Mais il existe déjà sur d'autres plateformes. Ça, c'est aussi le gros problème avec la Switch. La plupart des jeux qui sortent au lancement ou qui s'en viennent, c'est des jeux qui existent déjà, qui sont déjà sur d'autres plateformes, qui sont déjà sur d'autres engins. Skyrim, ça, c'est pas avant Noël prochain. Mais moi, le jeu qui m'intéresse le plus, c'est Snipperclip. C'est quel ça? Snipperclip? C'est des petits bonhommes parce que ça joue à deux avec chacun un petit Joy-Con et je pense que ça joue jusqu'à quatre même. On a deux petits bonhommes qui sont juste en espèce de U plein. Puis quand j'arrive, mettons que c'est mes mains, OK? Ça, c'est toi et ça, c'est moi. Puis là, on a un puzzle, OK? Exemple, il y a un ballon de basket ici puis il y a un panier de basket là. Puis ils ne nous disent rien, c'est juste ça. Ça fait que là, tu résous avec... Ça fait que vu qu'on est en U, je me penche puis la forme que tu fais peut couper l'autre puis il va y avoir ce trou-là dedans. Ça fait que là, je t'ai coupé un U dedans fait que tu es rendu une espèce de U comme ça, tu t'en vas là, je pèse sur un bouton, le ballon tombe dedans, dans toi, là, tu vas le porter. Puis il y a des centaines et des centaines de puzzles de même. Ben oui, c'est un peu l'autre pour le mettre. Un bon petit concept de puzzle game. Un bouton, tu fais tomber. Pensez à Incredible Machine mélanger avec nous qui se coupent l'un l'autre. Ouais, je suis en train de regarder les screenshots puis ouais, ça te l'a quand même assez bon. Le gameplay, il paraît que c'est super drôle. L'esthétique est très cute, c'est vraiment très bricolage. Ça m'intrigue. J'avais même pas que ça existait. Ça, c'est un jeu-jeu 1 qui sort sur le eShop puis c'est Nintendo qui l'a produit. En fait, Nintendo a vu ce jeu-là en développement dans un expo de Indie il y a quelques années puis ils ont financé le projet pour l'avoir exclusif pour la Switch. Ah, c'est bon. C'est très bon. Tout le monde en parlait dans les événements Nintendo Switch comme quoi, comme c'est un petit trésor. Combien? C'est moins cher, je pense. C'est eShop, ça sort pas en physique. OK. Ça doit être autour de 30$. Ben, 30$ US donc 2000$ canadiens. On est rendu là. Une petite économie, on n'en parle pas. On est en train de préparer une capsule, un Nintendo, un jube sélect sur le prix de Zelda. Des options, on peut voir que ça varie entre à peu près 100$ jusqu'à 1000$ tout dépendant comment vous décidez de l'acheter. On vous a fait une petite vidéo là-dessus qui va, je l'espère, sortir demain si je ne dors pas de la nuit. J'ai bien hâte de voir ça puis j'espère quand même que tu vas pouvoir dormir, David. David n'a pas besoin de dormir, c'est un robot, David. Oui, c'est un robot, David. Monsieur qui dit qu'il va prendre des vacances, c'est ça, mes vacances en ce moment, j'ai des petits contrats ici et là mais là en ce moment c'est mes vacances ça fait que je me concentre sur le jube parce que j'en ai besoin. Donc voilà. En même temps, on n'enlève pas la passion de la tête de quelqu'un même pendant ses vacances. Non, parce que c'est vraiment différent de travailler pour les autres, faire des contrats, des grosses émissions, le bye-bye et compagnie puis faire ça, faire de quoi qu'il n'y a pas besoin. Je suis pareil de mon bord. On dirait que je vais faire des contrats pour un client puis on dirait que je n'aurai pas autant de fun, je vais avoir du fun pareil mais on dirait que ce n'est pas aussi détendant que si je faisais une de mes vidéos pour ma chaîne. Petit update aussi du Nintendo Account qui est un petit peu modifié sur le site et la bonne nouvelle, moi j'ai vraiment trippé, c'est que tout ce qu'on avait acheté dans le club Nintendo, on voyait nos achats. On l'a perdu! Et là, c'est de retour! J'étais allé et tous mes achats depuis 2012, depuis le jour 1 de la Wii U sont dessus. donc les milliers de dollars que j'ai investis dans Wii U dans les consoles virtuelles et tout. Donc c'est prometteur pour se dire qu'on va pouvoir peut-être racheter ces jeux-là en console virtuelle sur la Switch ou que peut-être qu'on va nous les donner. Attends, il est dans ton compte mais là, ils vont dire non, paye une autre shot. Eh oui! On va faire un 3DS et sur Wii U quand les mêmes jeux étaient sur les deux consoles. Oui, mais c'est un faux pas en même temps s'ils ont fait ça et la grosse nouvelle, c'est que tous vos jeux ont été transférés et puis là, t'es oh yeah! Fait que tu t'attends à ce qu'il ait été transféré sur la Switch mais si tu te rends compte qu'ils ne l'ont pas été, là, ça risque d'être un scandale qui attend de ressortir. Je suis sûr que tu as hâte de racheter pour la 79e fois à Metroid. Super Metroid, oui! C'est tellement intéressant. Il l'avait fait entre la Wii et la Wii U. Les jeux que tu avais déjà achetés sur ta Wii, ils disaient une pièce et 99, tu rajoutes le même jeu sur la Wii U. À la limite, je trouve ça que c'est quand même pas pire quand tu as au moins un rabais ou un guide. C'est juste de payer 10, 15, 20 piastres à chaque mot t'as dit de génération. Arrêtez, je suis tanné. Juste parce que je n'ai pas le goût de rebrancher mon ancienne console, c'est un peu cher. Petite mauvaise nouvelle par rapport à ça aujourd'hui qui est sortie, c'est que jour 1, il n'y a pas de console virtuelle sur la Switch. Tout le monde se le demandait. La console virtuelle n'est pas là pour l'instant. Mais c'est sûr que ça va être à venir. C'est une question de temps. C'est une question de temps. Oui, mais c'est juste voyons donc qu'ils n'ont pas pu travailler là-dessus. Je vais vous mettre une équipe là-dessus. Mais vous savez tous que la console virtuelle qui vous vente dans la Wii U, c'est en fait juste un émulateur du jeu. Oui, ça le rende direct. Tu prends les jeux de NES, il y a des bugs. Mettons, dans Megaman, il y a un bug en particulier qui fait crasher quasiment le jeu complet. Il est à la même endroit et à la même place. C'est le même jeu mis dans un émulateur. À chaque fois, tu le downloades. C'est pour ça que c'est genre 20 megs, 30 megs. Le truc, c'est qu'il te re-package à chaque fois l'émulateur par jeu. Ça, il faudrait que ce soit modifié surtout sur une console où si tu n'achètes pas de carte SD, il va juste avoir 25 gig de libre parce que le système en prend 5 gig. En même temps, ça va arriver vite de maintenir l'engin qui marche sur tous les jeux et que s'il modifie une version, ça crash à tel endroit. 60 megs, ce n'est pas grand-chose sur la ligne. Pas si pire. Ça peut s'accumuler vite. T'as-tu vu la nouvelle aussi que la taille des jeux nécessite qu'on ait toutes des cartes SD parce que sinon, ça va se remplir assez vite pour 30 gig. Zelda est un des plus gros avec 14 gig. C'est quand même beaucoup. Mais comme on a dit, nous, Alex et moi, on a déjà acheté notre carte micro SD de 126 gig depuis un mois. On est prêt. Est-ce que tu penses acheter une carte micro SD pour toi? Je ne savais même pas cette nouvelle-là. Je pense que je n'ai pas le choix. 60 $ pour 128, c'est un bon livre présentement. Je pense qu'elles sont en vente en plus. Est-ce que tu en plus dans nos DT jeux ou les acheter en cartouche? Moi, c'est drôle, on dirait que quand je les achète sur le e-shop, je vais être porté à les oublier. Tandis que si, à mon avis, j'ai une version physique, on dirait que j'en profite plus, j'y pense plus. C'est beau. Il y a un aspect collection, c'est sûr. Oui, c'est ça. Je collectionne tous les jeux qui ont rapport avec des bons souvenirs dans ma jeunesse. Je vais avoir tous mes jeux de Nintendo 64, de Super NES, de GameCube. Tout va être là. Je vais tous les collectionner quand je les vois passer. D'avoir une version physique, je trouve ça très, très, très important. On dirait que ça donne un petit quelque chose de le fun qu'on dirait que là, tu le sens plus qu'il y a ta tour. S'il y a un tour d'une copie électronique, ce n'est pas pareil. Regarde, sur ma Wii U, j'ai Mario Galaxy 2 et je n'ai même pas fait le tour. Je sais que c'est un excellent jeu, mais on dirait que le fait que le jeu soit dans la console, ça ne me motive pas à y jouer. C'est vrai que c'est weird, j'ai le même problème. je me suis retapé le Metroid Prime Trilogy parce qu'il l'avait donné en spécial à 10$ et j'avais complètement oublié que j'avais. Pourtant, je suis un méga fan de Metroid et c'est quand j'ai vu la boîte dans ma bibliothèque que j'ai une version physique et c'est pour ça que je voulais la version digitale parce que ce n'est pas vrai que je vais user mon CD et il coûte mon tant que 60-80$. C'est ça, c'est en voyant la copie physique que je l'ai partie en virtuel mais sinon, je l'aurais complètement oublié. Pour être franc, personnellement, ce que j'aimerais le plus c'est quand tu la jettes physique que tu puisses l'avoir aussi downloadée parce que... Comme dans les DVD finalement, comme les DVD Blu-ray. Oui, mais sans le ultraviolet parce que ça, c'est moi qui me donne la Wii U, par exemple, j'ai une grosse collection, j'ai à peu près 30 jeux en CD puis j'ai encore plus de jeux dans ma console mais ça m'arrivait souvent de juste m'écraser dans le fauteuil, ouvrir puis voir toutes mes icônes puis faire « Ok, je vais jouer à ça ». Puis c'est le fun, t'as pas à... Ok, je suis paresseux parce que j'allais chercher le CD puis quand même tout l'aspect, tu sais, aller chercher un CD puis le mettre dedans puis aussi mon 3DS, des fois je partais juste avec ça avec un petit sac à côté pour amener mes cartouches de jeux puis j'en ai beaucoup mais j'ai tendance à plus jouer ceux qui étaient downloadés, installés dedans. Donc, ça dépend du profil. Puis là, la Switch, le menu est foutument bien fait. Je sais pas si vous avez vu des vidéos aujourd'hui de la vitesse de ce système-là. C'est pas Nintendo, c'est un cellulaire avancé, tout est instantané, tout va vite, tout va bien. Le cellulaire, le transfer rate est pas très fort. Ça fait que c'est une autre coche au-dessus. Mais oui, ça doit être à utiliser des technologies SSD ou quelque chose, j'ai pas regardé vraiment les textes spec. C'est instantané. Mais le taux de transfert doit être à peu près approximativement similaire. Mais surtout, le SDXC, je pense que ça va à ces vitesses-là des 200-300 ms. C'est toute la réaction de l'interface, la beauté de l'interface aussi, ils ont dû carrément engager d'autres personnes parce qu'on est vraiment loin du design des menus de Wii et 3DS. Le SDXC, c'est du 312 MB par seconde. C'est très rapide. C'est l'équivalent de un SSD. Un SSD, c'est à peu près 400. Ça, on n'en a pas parlé tantôt quand on parlait des différences entre Zelda Wii U et Switch, mais le loading est très différent entre les deux. On parle d'à peu près 10 secondes pour loader tout le jeu sur la Switch, la version Switch, alors que ça monte au-dessus de 30-40 secondes pour la version Wii U. C'est ce qui me fait hésiter beaucoup de ne pas avoir acheté la Switch chez Breath of the Wild. On te fait regretter, Guillaume. Pas pour 450 piastres, non. 450 plus 80 pour avoir le Zelda. Ça aurait été 530 pour jouer à un jeu. Oui. C'est un peu cher. Vous allez voir tous les prix dans notre capsule. C'est assez absurde. Parce qu'il y a aussi tous les amiibos qui sont sortis pour ça, qui montent avec les taxes à 160 $ pour le package. Pour toute la gang? Pour toute la gang. Ça comprend aussi Wolf Link amiibo parce qu'il est ressorti pour la question. Attends, mais tu dis le package c'est combien en tout? Avec les taxes, 160 $. Non, je parle juste les amiibos. Mais c'est ça, mais il y a combien d'amiibos pour 160 $? Il y en a 6 plus Wolf, ça fait 7 amiibos en tout. 7 amiibos pour 160 $? Ils sont combien? 25 $? 19 à 25 $, oui. Parce que The Guardian, c'est une grosse statue comme ça. C'est carrément une grosse statue avec les pattes amovibles que tu peux jouer à haut. Oui, mais mettons, tu es pas une petite fille. Pourquoi elle n'est pas 13, 14, 15 $? Ah non, c'est vrai, ils sont tous 36 $. Une princesse, ça coûte plus cher. C'est la royauté la royauté d'Hyrule. Tu diras ça à Zelda et à Peach qu'eux autres ont souffert l'égalité. Les amiibos ont tous monté de prix, c'est rendu 17 $,99 $, je pense. Alors qu'au début, c'était 11,99 $. Mais tu peux attendre, là, j'y vois tous, ils tombent à 7 $, 6 $, genre quand tu vois t'en dire, c'est parce qu'ils vendent plus. Eux autres, parce que personne en veut, eux autres. Non, mais j'ai vu tôt il n'y a pas longtemps. Ça, c'est tous les Animal Crossing. OK, où personne ne les veut, ceux-là. Je sais bien. Il y en a un trop fait. Non, mais c'est vrai qu'on les a pris dans des rabais 2 pour 1 ou 7 $ chacun. Ben oui. Parce que... Il y en a plusieurs. Parce qu'il y avait sorti un jeu de marde pour les vendre, un espèce de Mario Party de marde où tu n'as même pas de mini-deezer. Ça aurait pu être Disney Infinity. Les autres sont pas mal ventes. Mais les figurines de Disney Infinity sont super belles. C'est super belles, ça n'existe plus. Ben non, ils sont encore partout dans les magasins. Oui, mais ils sont genre en... En méga-clearance. Ah oui. Ils vont être au magasin une pièce dans deux semaines. Avez-vous vu un peu les vidéos d'interface de la Switch? C'est sorti à la main de mon... Bon, je sais que j'ai vu la vidéo où le gars filmait sa Switch quand il nous ferait, mais c'est la seule chose... Je pense que j'ai vu quelque chose comme 10-15 secondes, pas plus. Moi, c'est une vidéo qui est ratée de la titre. Parce que ce matin, c'est l'embargo qu'il y avait un embargo sur le menu, sur l'interface et sur la console. Les gens, on l'a reçu à peu près il y a 2-3 jours pour faire des reviews de la console et compagnie avec une copie de Zelda et un 2-Switch. et la console, il n'avait pas le droit de nous la montrer. Il avait le droit de nous montrer la boîte à l'extérieur. Mais à partir d'aujourd'hui, ils ont le droit de déballer et de tout nous montrer et de montrer l'interface du menu et tout ça. Donc, on a tout pu voir aujourd'hui. C'est pour ça que je vous dis que ça va super vite parce que je l'ai vu. Puis demain, c'est Zelda qui a le droit de déballer et montrer. C'est là qu'il faut que je me tienne loin d'Internet parce que je ne veux pas me faire spoiler rien. C'est quoi le problème? C'est comme ça. Puis, il y a des embargos aussi sur les reviews. La Switch sort le 3. Le 2, ils ont le droit de sortir les reviews sur Zelda. Puis le 1er, ils ont le droit de sortir les reviews sur la console. Sinon, aujourd'hui, un autre annonce. Nintendo a annoncé que mardi prochain, il y aura un petit Nintendo direct pour les jeux indie qui sortent sur la console. Donc, peut-être qu'on va avoir des nouvelles annonces. Mais sinon, moi, le indie que j'attends le plus, c'est la nouvelle expansion de Shovel Knight parce que Shovel Knight sort jour 1 sur la Switch. Oh! Je n'ai pas joué encore à ce jeu-là, mais maudit. Non, mais j'attends le bon moment pour pouvoir y jouer. J'attends qu'il y ait un moment donné, j'ai comme une opportunité en or pour pouvoir y jouer peut-être, je ne sais pas, moi, sur console. C'est un des jeux qu'on me parle tellement bien puis qu'il y a un maudit. Je suis comme, il ne veut pas dire. C'est vraiment un retour rétro. Imagine Megaman mélanger avec Doctor Who. Ben oui, c'est justement ça qu'on va parler. Ah non, j'ai trippé ce jeu-là puis c'est drôle de te taper avec une pelle. Oui, puis là, maintenant, on a le choix entre trois personnages puis le gameplay est complètement différent. Donc, ça va être intéressant. on avait le droit juste avec, il y avait l'alchimiste, le machin chouette alchimiste. Oui, de quoi? Spectre, c'était Flague Knight. Flague Knight, oui, c'est ça, puis on avait Charles Knight. puis le gameplay a l'air vraiment le fun. Puis là, tu parles de Nintendo Direct, est-ce qu'on va juste parler de J-Rendee ou il parle d'autres jeux nécessairement dans la franchise? On attend qu'il y ait un Nintendo Direct pour parler de la Switch puis j'ai une question qu'ils n'en feront pas parce que plus on voit ça, plus tout ce qui est unboxing, tout ce qui est présentation, je pense qu'ils laissent faire ça aux médias selon les jours puis en ce moment, YouTube est complètement rempli de tout ça. Oui, oui, carrément. J'ai des amis YouTubeurs qui ont reçu leur copie puis moi, je les regarde puis je fais comme sérieusement, je les envies au bout parce que leur mandat, c'est de vraiment faire une critique, bien pas une critique, mais de faire des unboxings puis de jouer au jeu. Mais tu disais qu'ils pouvaient jouer à partir de... Ils peuvent jouer maintenant, mais ils ne peuvent pas le montrer, mais dès demain, ils vont pouvoir montrer le jeu. Oui, je sais que le sac de chips, le Painster Star, t'avais fait un unboxing aujourd'hui. OK, c'est à partir d'aujourd'hui qu'il avait le droit. Oui, Mathieu Roy aussi, je sais que... Mathieu Roy de Mathieu Joux, d'ailleurs. Ça a été comme les deux seuls que j'ai vus qui ont fait des unboxings. Il reste juste à ceux qui se spécialisent plus dans le gameplay. Bien sûr, je pense à le jeu sérieux, je pense à... Je pense à personne d'autre, finalement. Honnêtement, faire une critique de Zelda Breath of the Wild, ça va être difficile. C'est un jeu immense. puis il faut... Tu ne peux pas faire une critique en l'espace d'une heure. Tu ne peux pas non plus arriver avec un premier aperçu. Il y a des médias qui sont arrivés à l'événement d'Ottawa. C'était à Ottawa ou à Toronto? Je ne me rappelle plus. Toronto. Toronto, excuse-moi. On sortait en l'événement de Nintendo au Canada pour la Switch, c'était à Toronto. Bien ça. À Toronto, il y avait il y avait une citation où l'on pouvait essayer Breath of the Wild et Giz avait tenté avec Giz le jeu de ses sérieux. On le sait, d'ailleurs. Je ne pense pas qu'il nous écoute. Mais dans le fond, dans le fond, c'est ça. Lui, de son côté, sur sa vidéo, il mentionnait que faire une critique, demander aux médias d'essayer un jeu comme Breath of the Wild pendant 20 minutes parce qu'il y avait juste 20 minutes pour jouer à ça. 20 premières minutes du jeu. C'est les 20 premières minutes. Tu as juste le temps d'écouter l'intro, de faire le tutoriel, c'est tout. Tu sais, tu peux oublier ça, tu ne peux rien faire. La seule chose qu'il mentionnait, c'est que je me suis promené, j'essayais les mécaniques, c'est pas mal tout ce que j'ai fait. Tu écoutes au gameplay de base parce que tu n'as pas encore tous les éléments. Mais c'est pour ça que dans le fond, les gens jouent depuis à peu près le début de la semaine puis jusqu'à vendredi prochain. Donc ça ne leur donne pas tout à fait deux semaines, mais en jouant intense, en étant en jouant Zelda, j'imagine que tu peux faire une critique. Parlant de ça, Internet, je vais éviter dans les prochains jours parce que quand ça fait quatre ans que j'attends le jeu, je ne veux pas me faire spoiler, je veux arriver dans le jeu avec, je connais le début parce que je l'ai vu mille fois, le maudit 20 minutes de début, mais je veux comme le reste, je ne connais rien de l'histoire, je ne veux pas le savoir et tout. Là, Internet va être rempli dès demain de vidéos qui vont se passer n'importe où dans le jeu, j'ai l'impression. Et là, le pire, c'est que la version Wii U, il y a des gens qui ont mis la main dessus et qui l'ont dompé sur Internet le ISO. Il y a des data miners qui sont en train de tout sortir et ça sort sur tous les forums, les forums de Zelda et compagnie, toutes les armures, même l'histoire, je crois. ça me vient un peu à double tranche en ce moment, Internet. Autant qu'avant, je voulais toute l'info parce qu'elle n'existait pas, j'essaie de fuir Internet. Quand tu sais que tout est là, c'est un autre pas de manche. Oui. Je pense que vous autres aussi, vous êtes du genre à vouloir aller dans un jeu le plus vierge possible. Oui, de ne pas se faire spoiler parce que j'ai déjà fait l'erreur à un moment donné de mon côté. J'ai osé écouter comme 15 minutes ou 15 minutes de gameplay et automatiquement, il y a une cinématique qui m'a été montrée directement sur une vidéo sur YouTube. Pourtant, ça vient d'un média quelconque. Pensez au contenu que vous donnez aux gens qui vous écoutent, messieurs, dames, les médias. À quoi vous pensez sérieusement? Ça m'avait choqué et ça faisait quelque chose comme 5 ans, 6 ans que j'attendais ce jeu-là. De voir ça, c'est la Kingdom Hearts 2 dans le temps. Ah oui. Qu'est-ce que tu restes à la Kingdom Hearts 2? J'ai terminé mon secondaire donc 2005. Je suis un gros fan de Kingdom Hearts aussi. J'ai fini, d'ailleurs, la semaine passée, je vous ai dit que je jouais à Kingdom Hearts 2.8. Je l'ai fini, les trois morceaux qu'il y a dedans. Il y en a un qui s'est écouté un film. Le film, je l'ai écouté. Je l'ai bossé à certains moments. Et je l'ai compris à d'autres. Moi non plus. mais dans le fond, j'imagine que les réponses vont nous être données carrément dans le 3. Mais par contre, on voit certains personnages dans Dream Drop Distance, mais on ne parlera pas trop trop. Tu l'as-tu fini? Pas encore, pas encore. je pense que je suis rendu quelque chose après Travis Town, finalement. OK, tu es au début du jeu. Oui, je suis au début du jeu. J'ai commencé un peu, mais on dirait que j'ai un petit peu de misère au concept d'alterner entre Sora et Riku. On dirait que ça, j'ai de la misère un peu. Oui, je sais, mais tu vas t'habituer. Tu vas voir, ça se passe super bien. Je l'ai fait rapidement, le jeu. C'est un peu plus d'heures de jeu, à peu près. 35? 35 heures? Oui. À un coup d'une heure ou deux avant de me coucher, c'est tout. Ah bon, c'est pas si peu. Mon but, c'était de le finir avant Zelda, c'est fait. J'y touche plus, merci, bonsoir. J'en ai des bonus comme dans les autres. Luc, tu as quelle console? Les consoles que j'ai de mon bord, la PlayStation, j'ai pas mal toutes, sauf au niveau Xbox. J'ai pas la Xbox One, puis elle m'intéresse pas. Ben la Xbox, Xbox 360, Xbox One, il n'y a rien qui m'intéresse de mon côté. Le reste, j'ai pas mal toutes, je vous dirais. Ah oui? À part peut-être la Nintendo normale, mais ça, c'est une erreur de jeunesse. Tu l'as vendue, c'est ça? Je l'ai vendue à un ami, puis j'aurais tellement pas dû. Ouais. Sérieusement, je le regrette, puis je me dis, crème, ça aurait pu être une mise à faire, puis tout, ben non, t'as pas pensé la racheter. Ben oui, j'ai pensé la racheter, mais je sais pas, c'est une question de temps encore une fois. Ça va venir. C'est juste à cause que la majorité des NES que j'ai vues, c'était tout le temps comme trop jaunis ou des choses comme ça. On dirait que j'ai envie d'avoir comme un genre de petit gris clean, puis tout, là. Fait que... la mienne, t'es encore belle. Ouais. Je pense, Alex, t'en as une, toi aussi. Ouais, mais elle est pas mal vieille, là. Brise un petit peu sur le bord. La vraie. Sinon, ben, j'ai acheté une top loader aussi, fait que top loader, ça, c'est clean. Tu l'avais, de la Nintendo? Ouais, je l'avais, mais je l'ai donnée à un ami parce que j'étais jeune, puis je me suis dit, ah, je n'en ai plus besoin, c'est pas ses dates. Ça, tu fais, ah, mais je l'aimais. J'ai, j'ai tout donné mes jeux aussi, des DuckTales, des Castlevania, je pense que j'ai gardé juste, ouais, j'ai donné, j'ai gardé Metroid 1, que c'était même pas à moi, c'est quelqu'un d'autre qui me l'avait donné quand j'étais jeune, ou qui me l'avait prêté, puis j'ai jamais redonné, ça a l'air, ou je sais pas, je me souviens pas. Mais, en tout cas, si c'est le cas, faites-moi signe, comme 36 de monde. Mais, ouais, fait que, fait que je suis bien déçu, j'ai encore la Spine-In, par exemple, la mienne a jauni un peu, il y a des boutons qui popent en tout, fait que c'est pas le même plastique partout. Ouais, c'est qu'il y avait toutes sortes de plastique, puis un qui réagissait. C'est weird. Ouais, c'est spécial. Mais, en tout cas, tu vois clairement, c'est le bon plastique, parce qu'il y en a qui est mauve, puis tout beau, genre, mais tu sais, mauve, un blanc-mauve, puis c'est ça, le reste, puis il est même chipé, je pense, il est tombé à terre ou quelque chose de genre, puis il a un petit bout d'arraché. On fait tous les paris sur quelle couleur va virer la Switch. Moi, je dis brun-marde dans 10 ans. La Switch? La moitié en bas va être brun-marde, puis le reste va être vert-homie. Mais, il n'est pas grise, la Switch? On n'a pas les mêmes consens de plastique, ça plus moins. Moi, je dis qu'on apprend de nos erreurs, ça fait qu'il n'y aura pas de problème. Ouais, je pense qu'après ça, ma 64 n'a jamais changé de couleur. Ben ça, la même chose pour la GameCube, puis la Wii, la Wii, ça jaunit, ça jaunit par contre. Ben la GameCube grise, elle a comme, à manger une petite shot, par exemple, je trouve, ça laisse un peu au soleil, vraiment, elle a tendance à jaunir un peu, celle-là. Mais la Switch, que j'ai l'impression, c'est très caoutchouteux, surtout les Joy-Con, ça fait que j'ai l'impression que le caoutchouc, lui, il va m'aider s'user et il va avoir l'air un peu pas propre. Ça, je le sens. Ça, c'est clair, ça va être un nid à germes. On va changer de couleur, en tout cas, la mauve, la noire et la grise. Ouais. Et on va enchaîner avec notre invité du jour, Luc Duchesne, alias Luduc. Hey! Est-ce que tu veux qu'on t'appelle Luc ou Luduc? Comme tu veux, David, comme tu veux. Ben, je sais que t'as pas ta perruque. D'habitude, t'as une perruque. Ouais, ça, ben là, je l'ai pas, fait que tu peux m'appeler Luc pour la cause. J'ai quand, oui. T'es-tu un peu tanné de porter ta perruque? Ça dépend des journées. Il y a des moments où ce que j'aimerais, tu sais, on dirait que des fois, j'aimerais aller dans des événements en tant que Luc et non en tant que Luduc. Parce qu'on se le cachera pas, quand il y a un événement, il fait chaud ou des choses comme ça, la perruque commence à être piquée un peu. Elle va commencer à sentir aussi. Non, elle sent pas. Est-ce que t'es la même depuis le début? J'en ai 15 en tout. 15? J'en ai 15 en tout. Wow. Comment t'es l'impression un peu, peux-tu nous parler de ça un peu? Parce que tu peux expliquer aussi ce que tu fais en premier. Ben, dans le fond, de mon côté, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Luduc, L-U-D-U-C, où mon mandat, c'est d'aller visiter des événements à travers le Québec, des événements ludiques. Principalement, c'était pour le cosplay et avec les années, on a été chercher un petit peu les grandeurs nature, les événements de jeux vidéo et des petits trucs comme ça. On allait un petit peu un peu n'importe où parce que l'humour, le concept du personnage, Luduc en tant que tel, s'adaptait bien à tous les événements, finalement. Et ça a commencé finalement en 2011. En 2011, j'avais, je venais juste de terminer une série qui s'appelait Les graphistes et j'étais à la recherche d'un nouveau projet. Je me disais, ben, j'ai besoin d'un nouveau projet à me mettre sous la dent et tout, j'avais rien. Et il y avait un de mes amis qui m'avait dit, écoute, moi et ma blonde, on s'en va à l'autacuton, ça te tente-tu de venir? On s'achète un costume directement sur le web et on s'en va le porter à l'autacuton pour se faire prendre en photo. On va avoir une méchante belle journée. C'est où ça, le tacuton? Ça se passe au Palais des congrès à Montréal. OK. Et normalement, ça se passe au mois d'août. Chaque édition vient accueillir 10 000 personnes environ. Quand même, OK. Ce qui est très, très intéressant. Donc, c'est ça. De mon côté, moi je me dis, hey, cette expérience-là, je vais apporter ma caméra, je vais amener comme un genre de concept un petit peu infoman-like en même temps d'arriver avec un personnage qui interagit un peu. Je suis un grand fan de Toubascus, de Mediocre Film. Fait que je me suis dit, il n'y a pas de version québécoise de tout ça. Fait que je me suis dit, je vais y arriver avec mon petit côté, mais je ne veux pas que ce soit méchant, je veux que ce soit semi-informatif pour que les gens puissent pogner l'information puis que ce soit humoristique, mais humour gentil. Parce que les médias dans ce temps-là, en 2011, s'étaient tout le temps en train de bâcher sur « Ah, regardez, ces personnes qui sont en train de s'habiller en cosplay, en bonhomme de jeux vidéo, ils doivent habiter chez leurs parents encore. » Fait que tu voulais montrer un autre aspect de leur personnalité. Oui, c'est ça. Puis moi, je commençais au bas de l'échelle carrément. Et quand j'ai fait le tournage, les gens n'étaient pas sûrs. Ils m'ont regardé et ils faisaient comme « Ok, toi, t'es-tu un autre média qui veut rire de nous autres? » Il y en avait beaucoup qui étaient sur leur garde. Fait que là, je fais ma vidéo, je fais mes conneries finalement. J'avais une caméra avec micro intégré, c'était dégueulasse. Finalement, je fais le montage, je la sors la même semaine. La première, je te dirais peut-être une semaine, même pas deux jours, trois jours plus tard, je regarde le nombre de views qu'il y a eu, 2000 views. Fait que là, moi, je fais comme « Hey, qu'est-ce qui se passe là? » Moi, normalement, mes projets, j'attirais pas plus que 300 visionnements, mettons, puis déjà, je me trouvais hot. Fait que je fais comme « Ok, il y a quelque chose qui se passe là. » Fait que je me suis dit « Ok, je vais essayer un autre événement. » Fait que je fais mes recherches dans la convention Comic-Con de Montréal. Un moment donné, il y a un de mes amis, mon ami qui m'accompagnait, il arrive et me dit « Hey, j'ai entendu ton nom. » Il y a quelqu'un qui a dit ton nom à voix basse tantôt. Je fais comme « Ben, voyons donc, ça se peut pas. » Fait que j'ai fait le personnage de Luduc. Oui, le personnage de Luduc, parce que je portais toujours le même costume. Fait que là, j'ai fait comme « Ben, voyons, je crois pas. » et je sors la vidéo puis finalement, encore un autre buzz côté views. Fait que là, je fais comme « Ken, mais c'est pas cool. » Fait que je décide de continuer là-dessus et de fil en aiguille, je vais vous éviter tous les détails, tout le cheminement. Mais aujourd'hui, c'est quasiment un sideline, c'est ça. C'est quand même cool. Puis t'as commencé comme ça, sur un coup de tête, juste d'aller là puis c'est devenu gros. Oui, c'est en plein ça. Mais j'ai appris du meilleur, par exemple. Ça, on pourrait peut-être en parler, David. Si tu veux. C'est ça qui est rouge. Non, mais écoute, la passion du vidéo, je l'ai eue. On s'est parlé pour la première fois quand, David? Je pense que c'était au début, je t'ai reçu à la fin du secondaire, début cégep, beaucoup de choses du genre. Mais c'est ça, j'étais un grand fan de regarder des vidéos et YouTube venait juste de sortir. C'est en 2005 dans ces points-là. Et je tombe directement sur les productions de Network où ce que David Gagné travaillait d'arrachement. Avec eux autres aussi. Il était dans les vidéos. Il était eux autres aussi. Bien, c'est ça. c'est eux aussi, messieurs. Et c'est ça, je regarde et je voyais que moi, j'avais surtout trippé quand tu avais été à la première de Dans une Gague Sprite chez vous. Un moment donné, il arrive, Bernard te demande c'est pour quel média? Puis là, tu te dis Network et il est comme, OK. Ah, c'est ça. Je t'avais la chalet déjà à cause de ça. J'y avais déjà parlé. Ah oui, tu me raconteras ça hors d'ombre, de sérieux, ça m'intéresse. Mais non, c'est ça. Fait que là, je m'en viens de parler puis je commence à te demander des conseils puis je te demande comment ça marche ton affaire puis tout. Puis je trouvais ça intriguant. Fait que là, tu me réponds que c'était à Repentigny, c'était bien Repentigny. Oui, c'est ça. Là, dans ma situation, je n'ai pas de voiture, j'habite encore chez mes parents, c'est difficile pour moi de me déplacer pour une journée de visionnement. Fait que je me dis... Pour le festival, j'ai pas, c'est ça. Oui, le festival Network où il y avait comme des visionnements puis tout. Fait que je me suis dit bon, regarde, j'ai perdu le bateau ça va bien l'air puis too bad. Je vais suivre ça de loin puis regarde, elle ne vienne que pour. Fait que moi, de mon côté, j'ai continué. Au Cégep, j'ai sorti la série Lug Boy qui a comme fait un petit buzz mais juste collégial finalement. Dans quel coin, toi? Je suis à Shawinigan. OK. En Shawinigan, là où les rêves vont pour mourir. J'étais là-bas, moi. Fait que... Fait que c'est ça, j'ai pu comme peaufiner un peu mon... ma technique et ensuite, après le Cégep, je suis parti à Drummondville pour une année, une année que j'ai carrément gaspillé. Je m'en étais dans une branche que je ne voulais tellement pas aller finalement. Fait que je suis revenu à Trois-Rivières. J'ai travaillé à mon propre compte depuis ce temps-là puis me voilà aujourd'hui. Maintenant, c'est fort parce que je travaille aujourd'hui pour le Journal de Montréal en tant que chroniqueur. J'ai des petits contrats pour des bars arcades, des bars jeux vidéo. C'est ça, c'est que tu t'es rapproché aussi beaucoup du domaine des jeux vidéo parce qu'il y a beaucoup de groupes québécois sur YouTube et compagnie puis on te voit souvent participer avec eux ou faire des caméos dans leurs vidéos. c'est vraiment notre communauté que vous avez développée. C'est le fun parce que la communauté de YouTubeurs geeks est très cousue, serrée. On se connaît tous l'un l'autre, on a tous nos numéros de téléphone dans le cellulaire de l'autre. Fait que ça, c'est vraiment le fun et tout ça a commencé mettons avec, je ne sais pas si vous connaissez Testeur Alpha. Testeur Alpha, ça a été comme le premier avec qui, lui il m'a dit « Hey toi, je vais faire une collaboration avec toi » puis j'ai fait comme « Ok, fine ». Fait que ça, ça a été comme mon ouverture pour embarquer avec d'autres YouTubers. On parle de « Je joue le jeu », on parle de « Le jeu, c'est sérieux ». Ces petites affaires-là sont permis de parler un petit peu de ma deuxième passion qui était le jeu vidéo. Fait que quand je suis approché Pace to Start en 2016, l'année passée, pour pouvoir leur proposer mes services. Les Top 5. Oui, les Top 5. Bien, automatiquement, ils m'ont dit « Écoute, fais-nous un pilote puis on va voir qu'est-ce qu'on en pense. » Fait que j'aurais fait un pilote sur un sujet quelconque et finalement, le projet a été green light automatiquement et c'est rendu comme un sideline de mon côté. Ça fait partie d'un de mes contrats ce qui est vraiment plaisant. Bien, parlant de contrats, on peut parler de tout ça, ça s'est amené à quelque chose. Ça m'a dit ça. Le pourquoi c'est ça, finalement. Bien oui, parce que la semaine passée, on a parlé, du Robert, j'ai été confirmé comme ça va être le porte-parole au Québec de la Switch. Vendredi prochain, au lancement, il y a un lancement à Montréal pour la Switch. Le 3 mars prochain, je n'ai pas le droit de donner l'endroit à moi, mais si jamais j'ai une confirmation à un moment donné, je veux... C'est l'avril ou c'est trop... C'est Montréal. C'est Montréal, ça, c'est la seule chose que je te dis, mais je n'ai pas le droit de dire où... On va y aller avec ce que tu as le droit de dire. Oui, c'est ça. Dans le fond, je vais faire l'animation et je prépare un peu la foule, j'anime la foule et je la réchauffe un peu avant l'arrivée de Jonathan Roberge et c'est le fun parce que Jonathan Roberge, je m'entends super bien avec lui. J'ai déjà eu des entrevues avec et depuis ce temps-là, on a eu une... On a un petit contact de loin quand même et on se parle une fois de temps en temps et ça va bien. Quand il a été nommé ambassadeur, j'ai fait partie des premiers qui avaient été le félicités pour lui dire « Hey, c'est le fun, tu fais partie de la famille maintenant. » Il était super content. En tant que ludique avec tes cheveux. Oui, c'est en train sur les cheveux qui sont présentement absents. Ils s'en vont de plus en plus avec les années. On connaît tout ça. En plus, j'ai des gènes très le fun chez les Duchesne qui font en sorte qu'on peint tous nos cheveux. Je n'y échapperai pas. Mais non, c'est ça. Dans le fond, je vais réchauffer la salle pour pouvoir préparer l'arrivée de Jonathan Roberge avec des petits jeux, des choses comme ça et les gens vont pouvoir essayer sur place la Nintendo Switch. On veut des primeurs. Est-ce que Joe Roberge va arriver en hélicoptère? Est-ce qu'il va être parachuté sur cinq? Est-ce qu'il va être déguissé en Mario Bros? En tingle! Jonathan Roberge en tingle en ballon! Le but, c'est qu'il faut se mettre pour l'anstroche directement dessus pour le faire descendre. Non, mais... C'est sûr qu'il est là. C'est sûr, il a confirmé. Il s'est pratiqué le maudit. Ça fait quelque chose comme une bonne semaine, je pense, que la Nintendo Switch entre les mains. C'est le désavantage qui vient avec. Il a plus se pratiqué à One-Two Switch. Est-ce que toi, tu l'as essayé, la Switch? Je ne l'ai pas essayé encore. Ils ne t'ont pas fait essayer la Switch. Non. C'est un certain défi d'animer un événement. Mais par contre, peut-être que je peux vous dire ça, je sais que la semaine prochaine, je vais avoir une opportunité de l'essayer. Ce serait bien. Donc, il y a peut-être une vidéo qui s'en vient là-dessus. Ça serait quelque chose de plaisant là-dessus. Intéressant. Mais félicitations. C'est un superbe. Merci beaucoup. Écoute, c'est le fun parce que Nintendo, le contact, s'est fait lorsque l'on m'a demandé de faire l'animation pour le dévoilement de Super Mario Maker. OK. Et c'est ça, faire l'animation, ils ont tellement trippé. Fait que le fait d'être rappelé pour ça, je trouvais tellement que c'était un grand honneur, surtout pour une console que j'attendais d'en avoir des nouvelles depuis un méchant bout. J'ai vu que tu avais des bons contacts avec Nintendo quand je suis allé voir le concert de Zelda. Oui, bien oui. Ils t'ont fait entrer par la porte en arrière pour faire une entrevue avec eux. Le directeur, le producteur, finalement. Fait que c'est le fun. Non, ça, ça fait partie d'un de mes avantages, c'est que moi, je peux arriver en aller voir un orchestre de jeux vidéo et leur dire « Ouais, cette entrevue, ça vous tente-tu? Ouais, bien, si tu me réelles à se rentrer gratis, peut-être que ça peut se faire au cœur. Fait que il y a des petits avantages comme ça. » Fait qu'il reste une semaine avant la Switch. Si on se reparle la semaine prochaine, ça va être la veille. En fait, comme je l'ai dit, je suis plus excité par Zelda que la Switch comme telle. C'est vraiment ça que j'attends. Je m'étonne. Beaucoup. Beaucoup. Tout le monde sait que je suis un méga fan de Zelda. Je ne sais pas ce que je vais... Si je ne la reçois pas le vendredi, je ne sais pas ce que je vais faire. Bonjour à Berge. Ben non, il va être un événement qu'on ne peut pas... Justement, sa Switch est disponible. Ah ouais. Non, de toute façon, l'événement se fait en matinée. Fait que tu es au PDP, tu essaies de séduire de quoi en soirée et tu es correct. Mais l'affaire, c'est que je ne peux pas quitter chez moi parce qu'il faut que j'attende les livraisons. J'ai plein de livraisons. J'ai commandé comme un malade tous les accessoires possibles pour la Switch. Si à 8h, tu n'as rien, tu as toute la fin de semaine pour aller le têter. Je pense que j'ai 2000$ de livraison qui arrive vendredi. Ça n'a pas de sens. Personne ne sait ton adresse. Non. Pose ça dans une semaine et demie. Ça va le soir. Mais ouais. Non, je vais attendre devant la porte. Je pense que Alex aussi t'a pris congé cette journée-là pour attendre. Oui. J'en espère qu'il livre assez tôt. Tu l'as commandé avec quoi, Luc, ta Switch? Moi, c'est avec la version édition limitée pour Breath of the Wild. Attends, tu as la Special Edition ou la Master Edition? Master, c'est avec l'épée. OK. Je pense que c'est la Master Edition que j'ai commandé. Parce que j'ai passé par une autre compagnie finalement. Tu as commandé ta Switch et Zelda à la même place? Oui. OK. Donc, c'est ça, je devrais recevoir ça. Par contre, la place où j'ai passé, ça demandait que j'allais le recevoir la journée où c'était mis en vente finalement. Donc, c'est Best Buy qui m'arrive la Switch par la poste. Benjamin Roberge qui est le frère Roberge, lui, à Repentigny, va m'avoir la Master Edition dans un eBay Games. Puis moi, j'ai commandé sur Amazon la standard. c'est beaucoup compliqué. Bonne chute. Mais j'ai ma carte micro SD déjà ici. C'est bon. c'est réglé. Au moins, tu vas pouvoir jouer avec une carte micro SD si il y a rien. Je voulais avoir la Pro Controller mais elle discontinue. Pas qu'elle discontinue. Elle sortait le même jour que la Switch? Oui, mais juste partout sold out. Le jour même quand ils l'ont annoncé, c'est parti d'un coup. Ils n'ont pas refait des nouveaux stocks depuis? Ils n'ont pas appris avec la liste classique et tout ça. Je sais qu'il y avait des scandales fait que je m'attendais à ce moment. Sur Amazon, Zelda sur Switch était sold out. Zelda, un jeu, sold out, c'est quasiment jamais vu sur Amazon mais le lendemain ils en ont rajouté. Ah ben c'est bon, au moins il y a ça. J'ai l'impression qu'ils vont faire des bonnes ventes avec la console. À moins que tout le monde veuille ça jour 1 puis ça soit fini comme la Wii U si on se rappelle, je pense que la première journée ça a vendu un million et quelques ça a eu quand même un gros boom au début. Ok, ouais. Puis après, ben c'est mort. Mais dans le petit un million pendant 4 ans. Je pense que tout le monde parle beaucoup plus de la Switch. Je pense qu'il y a une espèce de curiosité puis de je pense qu'ils ont rejoint plus le monde. On n'a pas de publicité encore au Québec à la télé, j'écoute pas la télé. Ben non, on a commencé à avoir des affiches des affiches de la Nintendo Switch à Montréal. Ok. Sinon, la majorité de la publicité ça fait beaucoup sur le web. Ouais. Fait que la télévision je ne peux pas dire, moi non plus je ne l'écoute pas, mais j'imagine qu'ils ont pensé à quelque chose. est-ce que le Canada là-dessus est très bon pour s'éparpiller un peu partout puis y aller viser les bons clients, viser les bons spots. Tu n'as pas fait de pub dans le métro? Ben, je n'en ai pas vu, moi. J'en vois beaucoup dans le monde un peu partout, des grosses affiches qui s'étendent sur les murs au complet de Zelda Breath of the Wild. Tu as le panoramique avec le logo de la Switch puis le jeu. Mais ici, pas à ce que je... Ben, je ne prends pas le métro. Vous me le direz si vous envoyez dans une station, mais ce serait un bon coup. C'est super beau à voir. C'est vrai que la télé, ben c'est ça, le public cible, il n'écoute plus la télé bien bien. Non, c'est ça. YouTube ou des affaires la même. Puis c'est ça, je n'ai même pas vu vraiment des pubs. J'ai vu les vidéos promotionnelles, mais rien sur YouTube, rien sur les sites de pubs. C'est les sites de gaming peut-être un peu, même pas. C'est ça, sur YouTube. T'en as vu sur YouTube? Oui, dans le temps où c'est qu'ils faisaient la présentation, au début, les premiers jours après la présentation de la Switch, il y en avait plein durant cette semaine-là. C'est peut-être pour ça, parce qu'ils ont fait ça, toutes les précommandes se sont faites, puis là, en ce moment, il n'y a plus moyen de précommander une Switch, fait que peut-être que ce n'est pas le bon moment pour faire de la promo. Oui. Dans un mois, c'est pas... Parce qu'ils avaient dit que justement, ils ne répéteraient pas les mêmes erreurs que... que l'année passée avec la Switch. Ils sont vendus à au-dessus de 2 millions de pré-vendus. C'est quelque chose de... C'est un record, d'après moi. Je pense qu'ils ont... Ah oui. Ce record sur le truc est à 118$ présentement, si tu veux l'acheter. Ça, Amazon devrait empêcher cette affaire-là, comme la NES classique. Oui, c'est scalping. C'est la loi de l'offre et la demande, fait que nécessairement, si tout le monde achète des quantités limitées, après ça, ça monte le prix. J'ai pensé, mais n'ai le fait, je me suis dit, ah, tiens, mais je trouve que c'est trop salaud, fait que je décide de l'offre. C'est contre les principes, je pense que c'est plus ça. J'aurais dû la garder, en fait, pour la vendre, mais sans la scalper. La vendre de plus. Oui, la vendre à un ami qui l'a veut, qui n'a pas réussi à la prier. Comme toi, ça aurait été malade. Moi, j'en reçois, puis je suis comme, je ne fais rien avec toi. Moi, c'est d'accord, j'espère qu'ils ont mon adresse. Je n'en reçois pas à aller dans mon compte. Je reçois encore l'email, comme quoi, hé, ça arrive, ça arrive, mais il y a comme un bug sur leur site. David n'était pas logué avec son compte, fait qu'il n'est pas sûr c'est quoi l'adresse qui est rentrée. Il pense qu'il va l'avoir, mais il n'est pas certain. J'espère. Mais pour finir, j'ai reçu trois livres cette semaine. On parlait de la NES Classique. J'ai reçu ce petit livre. Et c'est un livre super simple qui coûtait, je pense, 24 $. Puis c'est tous des codes pour les jeux, des cheats pour les jeux de Nintendo. Puis il y en a plein que je n'en sers pas. Et juste vous dire, un jeu comme Final Fantasy 1, est-ce que vous avez joué vous autres? Ben oui. Bon, OK. Je ne savais pas, il y a des codes du genre, quand tu es dans le bateau, tu peux tenir flèche en bas puis peser 20 fois sur le bris puis ça te donne de l'argent. Tu sais, des codes dans des jeux que j'ai joués mille fois mais que je ne connaissais même pas. Les développeurs n'ont pas enlevé le code des bugs. Hein? Les développeurs n'ont pas enlevé le code des bugs pendant tout. L'autre livre que j'ai eu, c'est un super beau livre sur le Nintendo 64. Ah. Et, ben, c'est juste un très beau livre, il y a tout, c'est un peu l'histoire de la console. Oh, celle-là, je te l'ai envie, par contre, je te l'ai envie pour celle-là. C'est un super beau livre. Il est quand même un petit peu. Tu l'as envoyé sur Amazon? Oui, sur Amazon, j'ai précommande, c'est toujours, c'est fou, la différence entre précommande puis quand ça sort, il y a comme un 20 à 30 piastres de différence des fois, comme celui-là, que je suis bien Ah, ben oui. Art and Artifact, qui en fait toute l'art de Zelda, tu sais, les estholes d'illustration qu'on regardait quand on était petits dans les manuels pendant des heures, en tout cas, moi, je pensais beaucoup de temps à regarder les manuels de jeu, j'aimais beaucoup ça. Ils sont tous là-dedans, il y a beaucoup, un peu d'histoire puis tout. Puis, ce livre-là, ce qui est le fun, c'est qu'il a été fait dans la même collection que le célèbre Hyrule Historia qui est sorti en 2011. Et regardez comme c'est bien fait. Oh, wow! C'est vraiment beau. J'aime ce genre de soucis de détails, sortir un livre, une suite ou un autre livre dans la même collection six ans après puis ça fit parfaitement. Donc, c'est un très beau livre pour les fans de Zelda à voir. Je lance une petite question, peut-être que ça pourrait aider pour conclure. Est-ce que vous voyez, étant jeune, que vous allez vous voir en disant, plus tard, on va pouvoir vivre, on va pouvoir continuer cette passion-là, continuer à collectionner avec de l'argent d'adultes. Est-ce que ça vous est passé par l'esprit de vous autres? Quand j'étais petit, oui. Moi, c'était jamais une option. Je pensais que ça allait continuer parce que c'était de même. En fait, en 2005, je me suis rendu compte que la société était de la merde qui ostracisait ça. J'étais content, mais en fait, ça m'a fait chier d'être un peu en retard parce que maintenant, une nouvelle génération a un peu moins ce souci-là, j'ai l'impression, le geekiness est devenu un peu plus à la mode, mais je suis content de voir que ce n'est plus un struggle, que tu as le droit d'apprécier tes passions et de continuer et de même faire de l'argent. Tu ne serais pas jugé non plus, c'est ça qui est parfait. On se voit encore un peu jugé, mais ça s'est amélioré. Ou on peut s'en foutre. Non, on s'en fout totalement. Je pense que c'est rendu beaucoup plus répandu le jeu dans la société et tout. C'est sûr que quand j'étais petit, je n'avais pas tant de jeux que ça. J'avais un jeu annuel par année et c'était comme la grosse affaire et je jouais au maximum au jeu. Quand j'étais malade, Zelda 1, j'ai fait le tour tout seul à 6-7 ans et je n'ai jamais eu de player guide. Quand j'entends le producteur actuel de Zelda dire qu'il n'a jamais réussi à faire le tour parce que le jeu-là est trop dur et que ça prend absolument un player guide pour faire le tour, tu réduis un peu. J'avais 6 ans quand j'ai fait le tour. Un peu de patience, brûle tous les buissons et meure des bombes un peu partout, mais bon. Moi, j'aime ça. Mure par mure, case par case. Oui. Vraiment perspicace. J'espère retrouver ça un peu dans le Zelda. J'espère retrouver le côté exploration qui me manquait. C'est vraiment ce que je m'attends et il est mieux de délivrer le nouveau. Revenir aux sources avec un open world, je trouve ça bon et j'ai hâte de voir ça. Sérieusement. Le dernier Zelda que j'ai le plus accroché, c'était un peu ça. et c'était Wind Waker. Oui. Wind Waker, c'était tentative, mais c'était à cause de la capacité de la machine qui était limitée. Oui, c'est ça. Je pense que le seul défaut qu'il y avait, c'était simplement que les îles étaient très, très loin. Oui. Mais c'est vrai que dans notre tête, quand tu y penses, on a un grand monde qui se connecte. C'est ça. Si tu n'as pas de l'eau que tu regardais en permanence, moi, je t'ai tweet, je ne me souviens plus si c'était la flûte ou la fête du vent ou whatever, mais moi, j'évitais la tornade, je n'allais pas direct dedans. Nécessairement, j'ai joué comme 8 heures, 12 heures sans jamais pouvoir naviguer mon bateau. J'ai quand même « Faire qu'on s'en va au sud, on va aller dans ce style-là, qu'est-ce que tu veux, je n'ai pas le choix. » Moi, je n'ai pas une très bonne expérience avec Win Waker. C'est ça. Plus qu'une semaine à attendre avant cette console que je trouve super belle, d'ailleurs. C'est immense. Ce n'est pas Nintendo qu'on le connaît dans les dernières années qui était un peu... C'est Nintendo qui va se démarquer le surprise du Gamepad. C'est pas ça. J'ai hâte de voir la durabilité de l'écran. Le monde qui échappe ça, qu'est-ce que ça va avoir de l'air. Parce que la 3DS a un très bon track record. Tu pouvais l'échapper et aucun problème. Versus à peu près les trois quarts des cellulaires que je vois. Ils font juste comme 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 un peu. Ce qui fait la solidité souvent d'un cellulaire qui n'est pas très solide, le plus dur, c'est la vitre. C'est ça qui le tient. Parce que sinon, c'est mou et ça plie. La Switch, ils l'ont ouvert. Je l'ai vu l'ouvrir et tout ça. Il y a tout à l'intérieur, tout est enfermé dans une caisse de métal. le twist, ça va être vraiment il y a un frame de métal qui couvre au complet à l'intérieur. C'est Nintendo. On va voir par exemple le monde qui vont faire des drop tests et je suis bien curieux de voir ça. Parce que c'est quelque chose que je ne pense pas en général quand j'achète un truc jusqu'à temps que ça arrive. Hein David? Et un moment donné, c'est ça, parce que oui, sa Wii U, son écran était explosé total. On va faire l'échapper sur une table en vide. Shit! J'ai acheté des pièces de rechange sur Rockies. Il a essayé de la réparer. On l'a tout ouvert et ça n'a pas marché. Fait que j'ai dû m'en racheter une. Ça coûte près de 200 $ juste le gamepad. Ah! C'est une grosse erreur. La Wii U m'a coûté très cher. Au moins, la Switch, c'est la console que tu pètes. Tu te sens « Ah oui, je l'ai pété, mais c'est pas un périphérique tandis que la Wii U. Voir que tu ne peux pas acheter une manette. Ah, puis au plus, t'es un autre dock. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à chaque lancement de console, il y a tout le temps un câble qui va se filmer en train de garrocher la console devant la foule. J'attends. OK, est-ce qu'on le call tout de suite pour qu'on sache qu'il y a quelqu'un qui va vraiment le faire cette année encore une fois? C'est clair. Le faire en plein, devant la foule pour les fâches. Dans la face du monde qui attend en fil. Juste pour les fâches. Ils se font genre 10 millions de views, fait qu'ils réussissent à rembourser leur truc. Oui. C'est quoi? Ça prend un dollar le mille clics, ça, sur YouTube? C'est un dollar le mille clics, oui. Oui. Avec mon nombre de views sur YouTube de mon côté, en un mois, je suis capable de me payer la gomme. La gomme. C'est bon. On pèse plus que certains trucs qu'on fait des fois. pas l'espèce de gomme Hansen qu'on avait quand on était jeune qui goûtait l'espèce de savon que j'ai ici. Non, non, non. La bazooka de jour. La bazooka, là. La gomme savon. Y'a-t-il encore des bandes dessinées dans la bazooka de jour? Je sais plus. Ça doit être, genre, il y a 3 bandes dessinées depuis 10 ans qui sont en boucle et c'est toi qui... Oui. Je pense que le goût déjà ne durait pas longtemps. Maintenant, c'est en bas de 2 secondes que ça dure. Le goût? Hein? J'aimais le goût de la bazooka mais ça dure tellement pas longtemps. Il fallait tout le temps s'en mettre un autre dans la bouche pis on était rendu un gros motton pis tout, ouais. Bon, ben là, sur la gomme bazooka. J'aimerais ça tomber dans le coma juste comme séjour. Quoi? Réveiller. Comme ça, ce serait déjà la Switch. T'aurais été dans le coma pendant la séjour. Oui. Mais arrête à vide, il est full mec. Il y a une grosse bande. Ah, mais il y a la Switch. Deux-là. Ah, je ne serai plus ma face. Perte du poids, gagner la Switch tout d'un coup, merci. Perte du tonus musculaire, merveilleux, merveilleux. Ah, ça, c'est les joueurs d'Empire. En fait, une fois qu'elle va être sortie, ça se peut qu'on ne fasse pas de podcast pendant deux mois parce que je vais être dans Zelda. Je vais être dans Zelda. Alors, n'oubliez pas le prochain épisode où David ne sera pas là. ça va être moi et Alex qu'on va juste en regarder l'écran. Non, vas-y. C'est ça. Oui. Ça va être le spécial on filme un live toute la journée jouer à Zelda. Je suis sûr que ça va passer à l'âge. Je vais juste couper des arbres. J'ai un but très précis dans Zelda. Oui. Tous les arbres. Il repousse. Tu vas voir Hyrule va être pareil comme l'Abitibi de Témiscamingue. Des petits arbres de 20 ans maximum. Il va falloir que Roy Dupuis fasse un film sur Hyrule. Faites attention aux gens d'Hyrule. Je vais seulement voir Roy Dupuis sauver Hyrule. Bonjour. Ici Roy Dupuis. Alors, depuis quelques semaines... Regardez, il n'y a plus d'arbres. Il n'y a plus d'arbres. Il y a une épidémie de petits lutins verts qui coupent et brûlent des arbres. Il n'est pas vrai. Et arrêtez de péter des peaux, s'il vous plaît. C'est impoli. Alors, arrêtez d'aller dans les forêts. C'est beaucoup trop dangereux. Prenez ceci. Une épée de bois. Le vieux monsieur c'est Roy Dupuis dans Zelda 1. Il s'est lucidé. Allez-vous casser des peaux dans Zelda? Oui, c'est sûr. Quand est-ce que tu ne pètes pas un peau dans Zelda? Moi, j'aime ça quand les gens sont insultés. Quand ils réagissent à ça. Oui, j'aimais ça. C'est dans quel jeu que tu faisais ça la première fois? Je dirais dans... Je ne sais pas, mais peut-être Link's Awakening parce que c'est le jeu qu'ils ont le plus comme... Il y a Yoshi là-dedans, tu as Princess Peach, tu as Monsieur Wright de SimCity, tu as les barbours. Mais je sais qu'il y a un magasin où tu peux rentrer et que si à un moment tu n'achètes pas l'item, tu le rentres à nouveau. Le monsieur regarde dans l'autre direction, tu peux sortir. L'item le plus cher, l'espèce de... Ok, ça... Mais quand tu rentres, tu fais comme genre tu fais doucement ça? Un coup, mais je ne savais pas que tu pouvais le voler et je ne savais pas non plus que j'étais jeune et peut-être un peu con. Je n'avais pas exploré et je le voulais tout de suite. Alors, dans le village, il y a du gazon avec des rupis dedans. J'ai passé trois heures à couper toute la chanson, ramasser les rupis, changer l'écran, revenir. Tu n'avais même pas une botte ou quelque chose? Oui, un peu, mais... Mais il n'y a plus de rupis dans le gazon maintenant dans le nouveau Zelda. Alors, ils sont où les rupis? En vendant des items, en... Ça fait que tu arraches les poches des gens. C'est Grand Theft Auto, I rule. Give me that! Vole le cheval des autres. Get off! Dans des coffres, en vendant des items, je pense que tu peux aussi trouver des matériaux bruts dans de la roche qui sert à faire des rupis puis tu vas les porter puis ils cassent. Ça fait que c'est plus du marchandage puis du... Oui, bien, c'est ça. Ils ont juste comme voulu modifier un petit peu comme... Parce que... L'argent ne pousse pas dans les arbres, là. Ben, oui, mais les bâtons, les épées puis les bobettes, oui. Mais bon... Ben oui. C'est dans des coffres. Non? Non. Si mettons, tu pognes, mettons, une armeure, tu ne vas pas couper un gazon puis il va y avoir un petit bout d'armure dedans, quelque chose. Ou un bout de fabrique que tu peux vendre ou n'importe quoi. Je pense que c'est en tuant des gens qui ont des items sur eux. J'ai vu un gigantesque monstre vraiment gros, là. Puis son collier, c'était tout des épées puis des affaires dans le genre de chaîne. Tu sais, un peu comme un tribal. Fait que quand tu tues, probablement que tu as accès à tout ça. Tu sais, t'as plein d'affaires quand même qui ont voulu... C'est un buffet en tuant une bébette. C'est cool. Ben, c'est pas juste une petite bébette. Non, non, mais... Une fois que tu as assez fort, c'est genre « Ah, je veux-tu un buffet d'épée? » Flak! Oui, mais comme toutes les armes sont à effet, ils durent un certain moment puis ils cassent. Mais c'est important quand même d'avoir moins de mécanique que tu aies grindé un peu pour... Tu sais, il te manque 8 rupis. Il faut quand même que tu réussisses à trouver une façon de la revendre. Fait que j'espère que tu vas être capable justement en attaquant des monstres ou en coupant le gazon ou quelque chose de trouver juste un item que tu revends 8 rupis puis tu réussis à ta réussite ton affaire. Sûrement. Parce que c'est pas vrai que je vais courir après un coffre pour 8 rupis. Ben non, ben non, ben non. En partant, il y a plein de coffres qui apparaissent. Tu sais, les petits camps de Bokoblin, ils ont souvent un coffre qui protège puis dedans, c'est un item qui ouvre. Bon, ben écoute, on peut continuer à discuter de Zelda mais je pense qu'on va plus en profiter quand on va jouer. Donc, sur ce, merci à tout le monde d'avoir été là. Ben, good. Fait qu'on se revoit pour un prochain. Tout le monde ensemble. Il faut être synchro. C'est un silence étrange que les gens qui l'écoutent sur iTunes ne vont rien comprendre. Ils vont tellement rien comprendre. Allez voir la version illustrée, vous allez comprendre. Good. Ben, bonne soirée tout le monde. Merci Luc d'avoir été là avec nous. Ça a été un plaisir. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. C'était vraiment agréable. Si jamais vous avez encore besoin, écoutez, lâchez-moi un whack puis ça va tout le temps me faire plaisir. Ça me fait plaisir aussi. Puis, ben, bonne soirée puis je ne sais pas si on va se revoir d'ici le lancement de la Switch mais on va certainement en reparler. À bientôt. Bye. Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501